L'édition de 19h vous est présentée par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Mahmoud Djoupol, bonsoir. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, cette augmentation décidée de l'allocation touristique est portée à 750 euros une fois par an pour les adultes et 300 euros pour les mineurs. L'allocation hajj est également revalorisée à 1000 dollars. Les principales mesures ce soir prises en conseil des ministres réunies aujourd'hui par le président de la République Abdelmedjid Boune. L'Algérie suit avec grande attention les récents développements et changements accélérés en cours en Syrie. Elle appelle les parties syriennes à l'unité à la paix pour préserver la sécurité du pays et sa stabilité. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a été rendu public. Nouvelle eurovalorisation attendue des bourses étudiantines. Elle sera accompagnée et d'autres dispositions pour améliorer le quotidien des étudiants. La représentante du ministère de l'Enseignement supérieur était l'invité du jour. Le dossier du foncier agricole clôt en 2025. Un engagement du président de la République l'a démarché en cours pour accompagner le développement de l'agriculture. La situation à Rasa demeure catastrophique. Le génocide sioniste s'accentue. Les médiateurs se font optimistes sur un accord de cessez-le-feu netanien ou beaucoup moins. Alerte météo sur le nord du pays. Des cumuls appréciables attendus sur le centre et l'est. La protection civile a mis en place un dispositif. Et puis en sport football, on évoquera les résultats en Coupe de la CAF de deux clubs algériens. L'USM-Alger et de CS Constantine est le résultat de la suite de la douzième journée du championnat de l'UK. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a eu le conseil des ministres ce dimanche. Le président de la République, Abdelmedjid Boulle, l'a réuni pour examiner plusieurs dossiers. Des décisions ont été prises concernant les allocations touristiques et le hajj en concrétisation des engagements devant les Algériens du président de la République. Ainsi, à partir de janvier prochain, il a été décidé de porter l'allocation touristique à 750 euros une fois l'an pour les personnes majeures, 300 euros une seule fois l'an, là encore, pour les mineurs. Il a également été décidé lors de cette réunion de porter l'allocation du hajj à 1000 dollars dès la prochaine saison del hajj. On reviendra plus en détail sur le communiqué du conseil des ministres dans le prochain rendez-vous d'actualité. En parlant de revalorisation, les bourses universitaires seront bientôt revues à la hausse. La démarche est en cours pour améliorer le quotidien des étudiants. Une revalorisation accompagnée d'autres mesures, comme l'a affirmé sur nos ondes l'invité du jour, Aïssia Saharawi, directrice au ministère de l'Enseignement supérieur. Elle répondait aux questions de Nareem El-Mendil. Une première revalorisation sur instruction de M. le Président de la République a été faite, passant de 1350 dinars à 2000 dinars. Une deuxième est en cours, plusieurs pistes sont envisagées. On s'est appuyé pour cela sur des études qui ont été faites par un centre de recherche de CREAD. Rien ne se fera sans l'accompagnement des acteurs de cette réforme. Ça restera toujours un aspect social. L'État ne se départira pas de sa mission sociale, se rapprocher de l'aide directe. Élever un peu la contribution de l'étudiant à la dépense. Vous n'allez pas s'en ignorer que le ticket Resto U coûte un dinar à 20. L'impression du ticket coûte plus cher que le ticket lui-même. On va augmenter légèrement cette contribution en contrepartie d'une amélioration qualitative des prestations qui sont consenties aux étudiants. Le ministère de l'Enseignement supérieur qui a pris en considération et en charge les préoccupations étudiantiles, celles exprimées par les étudiants en sciences médicales, les explications du doyen de la Faculté de médecine d'Alger, le professeur Melzak Ranahout, contacté par Marielle Kins. Parmi ces revendications trouve la vérification et l'authentification des déplacements et des relevés de notes, également l'augmentation du nombre de postes de résidents, le gel de l'article 9, l'accréditation de l'ensemble des facultés, la bourse et les conditions de travail. Après satisfaction de ces donions, il y a eu l'installation des commissions de suivi et d'évaluation. Également, l'étudiant est partie prenante dans ces commissions. Tout a été fait concernant l'ensemble de ces revendications. Dans l'agriculture, le président de la République l'a récemment affirmé, le dossier du foncier agricole sera clos en 2025. Un engagement et un processus qui permet de donner davantage de dynamique au développement de l'agriculture. Mettre en place des cadres juridiques clairs est une nécessité pour définir, encadrer et protéger la propriété foncière agricole. Ces dispositions légales devraient garantir la transparence et prévenir les litiges liés à l'usage des terres, tout en favorisant les investissements agricoles. Wahid Tafiani, directeur du foncier et de la mise en valeur au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche. Il y a l'attribution dans le cadre du déclin exécutif 21-432 qui est géré par deux offices, l'Ontaire et l'Odace, qui nécessite bien sûr l'assainissement de foncier, surtout par rapport aux investisseurs aux portes des projets qui n'ont pas lancé leur investissement. On doit accélérer l'assainissement de foncier agricole, malgré que l'opération est en cours, c'est-à-dire même le 4e portefeuille de l'Odace, qui est de 160 000 hectares, c'est des terrains récupérés. Il y a un dispositif qui est très important, il est géré par les commissions d'UILAIA, qui est demandé et accéléré l'opération de l'assainissement de la situation des terrains attribués dans le cadre de la loi 93-18 et l'accès au foncier. Le délai maximum pour le traitement de dossier, ce sera le 1er janvier 2025. Un autre aspect crucial est l'amélioration de la fiabilité des données dans le secteur agricole. La phase recensement a été clôturée. Maintenant, on est dans la phase de traitement des données. On doit terminer tout le traitement. Et bien sûr, il y a une petite phase de confirmation. A partir de là, on aura des données statistiques pour chaque exploitation et la contenance de chaque parcelle. L'Algérie s'engage dans une réforme globale visant à structurer le foncier agricole, la mise en place des cadres juridiques adaptés et l'amélioration des données du secteur, des conditions indispensables pour atteindre cet objectif stratégique et garantir une gestion équitable et durable des terres agricoles. L'Algérie est dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce soir, affirme suivre avec grande attention les récents développements et changements accélérés en cours en Syrie, à l'appel les Syriens à l'Union. L'Algérie appelle toutes les parties syriennes à l'unité, à la paix et à œuvrer pour préserver la sécurité du pays, sa stabilité ainsi que l'unité et l'intégrité de son territoire. L'Algérie réaffirme son soutien au peuple syrien frère, avec lequel le peuple algérien partage une histoire commune marquée par la solidarité et l'entraide. Elle appelle également au dialogue entre les enfants du peuple syrien, dans toute leur diversité et leurs composantes, à privilégier les intérêts supérieurs de la Syrie, à préserver les biens et les ressources du pays et à se tourner vers l'avenir pour bâtir une patrie qui accueille tous ses citoyens. Dans le cadre d'institutions issues de la volonté du peuple syrien, à l'abri de toute ingérence étrangère. Et les groupes armés sont entrés à Damas, la capitale syrienne, après avoir pris plusieurs villes les derniers jours. Incertitude cependant sur le lieu où se trouve le président Bashar al-Assad. Il s'agit selon les observateurs de résultats de tractations de ces derniers temps. L'analyse politique Jamal Benyounes en parle à la Béaslimanie. Dans les coulisses, il y a eu un compromis, puisque depuis quelques semaines, il y a des concertations entre les leaders militaires de l'opposition, considérés par certains comme opposants, par d'autres comme terroristes. Il y a des concertations entre eux et les directions de l'armée, dans les différentes villes syriennes, de Halab jusqu'à Hamad, Hamas-Pouy jusqu'à Damas, puis avec les États étrangers qui avaient retiré depuis quelques jours leurs citoyens, y compris les russes et les iramiens. Il y a donc un processus concerté. Maintenant, est-ce que les slogans annoncés pour assurer l'Union nationale que la nouvelle Syrie sera pour tous les Syriens, est-ce qu'il y aura un compromis entre les différents constituants de la société, y compris les minorités halawites, drouzes, kurdes, etc. L'émissaire onusien pour la Syrie a lui lancé des appels, des appels pour la réconciliation et surtout la cohésion entre eux syriens. Après Asetan, les recommandations russes, iraniennes et turques pour un compromis politique pour éviter l'ingérence étrangère, ces recommandations n'étaient pas respectées. Maintenant, je pense que tout le monde parle d'une réconciliation. On a vu même les ministres des Affaires étrangères russes et le ministre des Affaires étrangères iranien parler à Doha et dans d'autres déclarations qu'il faudrait un débat politique avec l'opposition réelle, entre guillemets. Donc, s'il y aurait ce compromis politique, il faut réfléchir à l'avenir et oublier les rancunes du passé comme ça a été annoncé. Ça pourrait être utile et rassurer de nouveau l'union du pays. L'antité sioniste est commun à son accoutumée, profite de la situation et se déploie à la frontière syrienne alors que l'extrême droite sioniste appelle à investir carrément les hauteurs du gaulon syrien. Le politologue Jean-Marie Bourget en parle à l'ABS. La guerre en Ukraine qui a mobilisé les soldats russes qui venaient en assistance à la Syrie. C'est les bombardements israéliens. Il y avait déjà un plan dans la tête, celui d'éliminer la Syrie. Aujourd'hui, c'est une situation dramatique parce que ça prive le Liban, le Ebola, le Hamas, la résistance. Un chemin éventuel pour faire acheminer des hommes, des armes pour les combats. L'Israël, bien sûr, a avancé encore un petit peu plus dans le Golan parce que maintenant, ils vont agrandir le Golan qu'ils ont volé à la Syrie. Et pendant ce temps-là, les Palestiniens à Gaza, ils sont sous la pluie, dans des décombres. Ce qui se passe, c'est que c'est les États-Unis et Israël qui vont remodeler le Moyen-Orient à leur façon. Arza, justement, le génocide sioniste s'accentue. Les raids et les bombardements se sont multipliés ces dernières heures. En plus de dizaines de victimes dans le sud et le nord. Au centre, au moins trois personnes, dont un secouriste, sont tombé en martyr. D'autres ont été blessés dans une frappe sur Nusraïrat. Pendant ce temps, la question se pose sur un accord de cessez-le-feu. Qatar pense qu'un nouvel élan des efforts est possible. Le Hamas également, le mouvement de résistance palestinien. Donald Trump veut un accord avant son investiture. Reste la question qui concerne Netanyahou. Il ne serait pas du même avis, selon l'expert en question internationale. Gamal Abina, contacté par les salariés. Il y a fort à parier que la partie sioniste emmenée par Netanyahou ne soit pas intéressée. Simplement parce qu'il veut jouer son avantage. Il a fait un cessez-le-feu plus ou moins respecté avec le Hezbollah au sud de Liban. L'objectif de Netanyahou, c'est de détruire toutes les organisations palestiniennes de résistance, car il n'y a pas que le Hamas. De créer un choc psychologique qui soit l'équivalent de ce qui s'est passé en 1948 avec la première Nakba. De peut-être déporter le maximum de population, puisque le territoire n'est plus viable. Il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus de moyens de subsistance. Ils ont détruit évidemment toutes les infrastructures syriennes, offensives ou défensives. Donc tout ça donne le sentiment que l'antité sioniste peut faire le maximum pour avoir le plus d'avantages sur le terrain. Et qu'au terme de l'écrasante puissance de feu déployée par cette armée soutenue par les Etats-Unis, et de créer un choc qui durera 10, 15, 20, 30 ans, face au monde arabe et capable de parler d'une seule voix. Le forum des pays exportateurs de gaz réuni en Iran, une 26e réunion ministérielle où l'Algérie y a affirmé son engagement total pour la concrétisation des objectifs du forum et son attachement à défendre la souveraineté des Etats membres sur leurs ressources naturelles. Des propos du secrétaire général du ministère de l'énergie, Abdelkhalim Maouissi, qui a représenté le ministre d'Etat Mohamed Arqab. Les températures baissent ce soir dans la perspective de l'arrivée d'une perturbation climatique. L'Office national de la météo a lancé des alertes pluie sur le centre et l'est du pays. Une alerte neige est également émise. Les premières chutes enregistrées dans le Durdura, la protection civile a mis en place un dispositif. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la direction générale de la protection civile, joint par Misesmaïl. La direction générale de la protection civile suit aux différents BMS qui sont émis par les services météorologiques, notamment les pluies, où il y a la neige, le vent et la rouille. À chaque fois, il y a eu un traitement et une analyse des données, notamment la périodicité et la quantité concernées par le BMS. Et à base de ces informations, des directifs sont envoyés où il y a concerné pour prendre tous les dispositifs nécessaires, notamment les moyens humains et matériels. Il y a toute une intervention des fiches chargés de la communication pour intervenir au niveau des radios nationales et locales. Pour toutes les citoyens, il y a toute une panoplie de conseils afin d'éviter d'avoir d'accidents ou des victimes. Les propriétaires de véhicules dont l'année de mise en circulation est inconnue, justement, sont appelés par le ministère de l'Intérieur à les soumettre à un contrôle de conformité pour régulariser leur situation. Un communiqué du ministère de l'Intérieur a été rendu public. Lutte contre la drogue et la protection de l'enfance, un défi pour les pouvoirs publics. Une convention est en préparation entre les deux organes pour y faire face. Lina Atouche. Des efforts considérables sont déployés pour trouver des solutions efficaces afin de protéger les enfants des dangers liés à la drogue. Une convention de coopération sera prochainement signée pour mettre en place des mécanismes concrets sur le terrain. Mariam Chorfi, déléguée nationale de la protection de l'enfance. En tant qu'organisme national, nous préparons une convention de coopération avec l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Afin de mettre en place des mécanismes sur le terrain pour prévenir contre ce fléau. Cette convention se concentrera particulièrement sur l'aspect préventif et sera signée avant la fin de l'année. Le fait que ce fléau touche les enfants et les adolescents constitue une menace majeure pour la cohésion sociale. Un constat partagé par les professionnels de la santé, à l'instar du professeur Odor, chef de service de toxicologie au centre hospitalo-universitaire de Bebeloued, qui alerte sur les dangers de la banalisation de ce phénomène au sein de notre société. C'est un fléau qui menace notre société. On a des enfants de 9 ans qui sont toxicomanes. Il y a beaucoup de parents qui sont consommateurs de drogue qui ont banalisé cette substance comme on a banalisé la cigarette. Ça devient un comportement tout à fait normal en milieu familial. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que reproduire ce que papa et maman font. On a le cas d'une fratrie de 2 garçons, de 7 et 8 ans, qui ont carrément volé la drogue de leur père et qui l'ont prise consciemment. La protection des enfants contre les dangers de la drogue reste une des priorités des pouvoirs publics. Des stratégies de prévention ciblées sont mises en place. Une situation qui nécessite l'adhésion et la contribution de tous, à commencer par la cellule familiale. Et puis le colloque international dédié à l'Imirabd al-Qadal a pris fin. Aujourd'hui, les débats et interventions des chercheurs universitaires ont porté sur de nombreux aspects de cette vie sociale, comme vu par le fondateur de l'État moderne. Et celui concernant notamment la femme est abordé ce soir par Selim Rahim. L'Imir Abdelkader, en plus d'être un leader et un tacticien, c'est également un érudit aux pensées spirituelles, aux multiples facettes, où il a abordé plusieurs réflexions sur l'ancrage culturel algérien et la transposé à la pensée universelle. La femme était au cœur de sa pensée, notamment avec cette communication intitulée « L'Émir Abdelkader, la femme honorée », présentée par Dr Karima Berger, auteure en littérature spécialisée dans le soufisme. « L'Émir Abdelkader, il a écrit sur le féminin, sur les femmes. Dans mon intervention, j'ai choisi de parler de comment il pense le féminin en islam. L'Émir Abdelkader, évidemment, il est pour l'égalité des droits économiques, sociaux, politiques. Il est moderne dans ce sens occidental du terme, comme on l'entend aujourd'hui moderne, mais il met l'accent sur ce féminin qui a une capacité de proximité avec le divin. Il appelle ça l'infial, c'est-à-dire où est la réactivité, la puissance réactive que les femmes ont et qu'il dit qu'il y a quatre qualités fondamentales qui sont spécifiques au féminin. La passivité, la puissance et la capacité de réceptivité. Mais il ne faut pas les prendre séparément. Il dit que c'est ensemble qu'elles produisent cette puissance qu'ont les femmes, d'être écoute, cette écoute particulière du divin. En plus de son analyse, l'écrivaine Karima Berger a présenté son nouveau livre Abdelkader, l'Arabe des Lumières, prévu pour janvier prochain. Du cercle militaire de B'Nimsous, Salim Brahimé Al-Géchen III. On termine avec l'info au football. Coupe de la CAF, l'USM-Algé et les Sénégalais de Jaraf sont quittés sur un score de parité. La CS Constantine a pris le dessus sur les Tanzaniens de Simba Sport avec deux buts à un. Entre la JS Kabylie et le NC Magra, un but partout lors de la suite. La douzième journée, un autre match est prévu à 20h. C'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sida Letoba. Les calames au streaming vidéo, Adnan à la console technique. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo de Calimab Nourou.